– Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Charles Anderlin. – Bonjour. – Vous êtes journaliste. On vous connaît parce que vous avez été pendant plus de 30 ans le correspondant de France 2 à Jérusalem, très exactement de 1980 à 2015. Alors vous êtes juif, vous êtes franco-israélien et vous avez écrit des livres très importants, en particulier sur le détail, les coulisses des négociations de paix franco-israéliennes depuis les accords d'Oslo jusqu'en 2002. Et aujourd'hui on vous invite, parce que vous publiez aux éditions du Seuil, un gros ouvrage, « Les Juifs de France entre république et sionisme ». Vous sortez un petit peu de votre terrain classique de reportage où vous avez effectué votre métier de journaliste. C'est un livre d'historien, c'est un livre très documenté, qui tente une histoire de la communauté juive française, de son évolution, de ses différents engagements. Et si on peut résumer en une phrase ce livre et la thèse que vous documentez, c'est comment les Juifs français, comment on est passé de ce que vous appelez un franco-judaïsme, et dont la plus belle époque serait d'une certaine manière la Troisième République, à un franco-sionisme, c'est-à-dire aujourd'hui avec une communauté juive française qui est extrêmement attentive et souvent alignée, en tous les cas par ses représentants, sur les positions israéliennes et les positions des gouvernements israéliens. Alors vous dites, j'ai écrit ce livre pour tenter de comprendre l'évolution de ces Juifs français, dont je fus autrefois si proche, et dont je me sens souvent aujourd'hui tellement éloigné. Expliquez-nous rapidement pourquoi vous vous sentez aujourd'hui tellement éloigné de cette… – D'abord, il y a tous ceux dont je ne parle pas dans ce livre. – Oui. – On estime, il n'y a pas de statistiques ethniques ou religieuses en France, c'est interdit, donc on parle d'entre 500, entre 400, 500, 600 000 Juifs en France. J'ai demandé à un responsable du CRIF il y a deux ans, combien de Juifs ont un lien quelconque, selon vous, avec une institution, la communauté, une synagogue, un journal juif ou autre, même ne sauf qu'une fois. Il a réfléchi, il m'a dit 130 000. Donc là, je parle un peu de ces 130 000 que l'on entend. Tous les autres sont, a priori, intégrés, vivent, participent à la vie de la République. On sait parfaitement parler, on en trouve au Sénat, au Parlement, au gouvernement, etc. Maintenant, après avoir effectivement passé mon temps, mon travail, a décortiqué l'histoire du Proche-Orient, l'histoire d'Israël de 1936, 1948, les négociations et tout ça. J'ai décidé, n'étant plus tenu à suivre l'actualité au jour le jour, voire heure par heure, prendre mon temps, revenir sur l'histoire de ces Juifs, aujourd'hui que je trouve tellement différent de ceux que j'ai quittés il y a plus de 50 ans. Je suis arrivé en Israël fin 68, avec l'intention d'être israélien, démocrate et juif culturellement. On observe quelques fêtes juives, mais comme en France, quelqu'un peut faire Noël. Tout en étudiant le judaïsme, nos enfants, avec mon épouse, ont étudié la Torah à l'école, dans des écoles laïques. Et puis là, je me trouve dans une identité environnante différente, avec les gens qui se disent d'abord juifs, ensuite illibéraux, parce qu'ils soutiennent des régimes à l'Est et même le régime de Netanyahou, et puis également, tout en bas, israéliens. Mais israéliens pour eux, c'est juste un nom, une nationalité sur un passeport. Ce n'est pas ainsi qu'ils le vivent. Avant de venir, j'ai rencontré un immigrant de France, à côté de mon domicile, à Jérusalem, il parlait mal le français, je l'aide, et je lui ai dit, vous êtes immigrant ? Il m'a dit, oui. Alors, vous êtes israéliens ? Ah non, je suis juif. Attendez, vous êtes juif ? Non, vous êtes israéliens ? Oui, attendez. Israélien, dit-il, c'est sur le passeport. Moi, je suis avant tout juif, parce qu'il y a aussi des arabes qui sont israéliens. C'est un nouvel environnement, qui ne correspond pas à tout ce que peut être Israël, mais cette attitude, et puis ce que je vais finir par entendre à Jérusalem, mais je viens quand même régulièrement en France, les grandes discussions, sionisme, antisionisme, il y a l'antisémitisme omniprésent, la vision d'Israël, le soutien aveugle à Israël, qui a fini comme par me surprendre, parce que ça n'a pas toujours été le cas des Juifs de France. – C'est quoi le franco-judaïsme ? – Franco-judaïsme, c'est par exemple Georges Mandet, là, qui on lui demandait, c'est quoi votre judaïsme ? Il répondait, c'est la France. Le franco-judaïsme, ce sont ces Juifs qui, après l'émancipation, se sont jetés à corps perdu dans la République, participant à la rédaction des lois. C'est Crémieux qui proclame la République aux côtés de Gambetta en 1870 à l'hôtel de ville. Un Juif émancipé aux côtés d'un émigré génois. Crémieux, premier garde des Sceaux, d'abord du gouvernement provisoire de la Seconde République, première initiative, il fait annuler la peine de mort pour raison politique, et on retrouve un autre de ces grands Juifs d'État, – Au verbe à l'inter, – à l'inter, qui annule, qui fait voter la loi annulant la peine de mort. Ces Juifs d'État, c'est Naquet qui se bat pour rétablir la loi sur le divorce. C'est Grünbombalin, chef de cabinet d'Aristide Briand, la loi sur la séparation entre les Églises et l'État. C'est Blum, c'est tout ce qu'il y a autour, mais c'est aussi, à droite, des Juifs qui combattent la gauche. Blum avait de grands ennemis. Au sein de la communauté juive, c'est Mendès-France. Et puis aujourd'hui, on a d'autres personnages qui apparaissent. – Alors, le franco-sionisme, c'est quoi ? – Le franco-sionisme, c'est… – Vous faites le parallèle, c'est-à-dire ? – D'abord, c'est un phénomène pour moi assez récent. C'est un soutien absolu, presque inconditionnel, à la politique du gouvernement israélien. C'est particulièrement visible au cours des dix dernières années. Avant, on avait quand même des personnalités au CRIF, comme Ashton Berg, qui fait recevoir, qui va voir Arafat. On a eu Théoclin, qui s'est battu en affirmant, nous ne sommes pas les porte-parole de l'ambassade d'Israël. Ces derniers mois, je crois qu'il y a peut-être un petit début de changement au sein du CRIF, qui est quand même l'association, l'organisation représentante de l'ensemble, de la quasi-totalité des associations et organisations juives. Le franco-sionisme, c'est pour moi un problème fondamental, parce que c'est aussi soutenir un gouvernement qui adopte des attitudes de moins en moins démocratiques. – Alors, vous citez dans votre préface, plutôt vous posez cette question, le judaïsme français se confond-t-il désormais avec Israël, ce petit état du Proche-Orient ? Écrivez-vous. Et dans ce cas, et là vous citez Raymond Aron, dans ce cas, écrivez Raymond Aron, il sortirait de l'histoire universelle. C'est ça l'enjeu ? L'enjeu central qui est posé ? – Je crois que Raymond Aron avait vu juste. Tout de suite, après la Seconde Guerre mondiale, déjà en 68, il a effectué des reportages pour le Figaro, le Figaro Magazine, et un peu pour l'Arche en Israël. Il a constaté que, d'abord, la renaissance du religieux, qui a commencé vraiment à l'inquiéter. Déjà, il parlait peut-être de phénomènes messianiques. Et puis, surtout, il avait la même analyse que le général de Gaulle, qui, il faut le rappeler, dans sa fameuse conférence de presse de novembre 67, où il avait la petite phrase « Peuple dominateur et sûr de lui ». Ce qui provoque d'ailleurs une rupture avec Raymond Aron. – Sur cette phrase, parce que dans l'analyse, ils pensent la même chose. – Oui, mais sur cette phrase, il y a une vraie rupture, et Raymond Aron, vous le citez abondamment, écrit un article au vitriol sur comment un président de la République peut-il accoler deux adjectifs au beau peuple. – Il s'est senti personnellement touché. – Et essentialisé. – Il s'est senti personnellement touché. Et puis, dans cet article, dans ce petit fascicule, il est s'entendre que peut-être la vieille acier pour quelque chose. Alors, de Gaulle sénile, c'est un scandale chez les gaullistes. Mais de Gaulle, d'abord, avant la guerre de Six Jours, dans la période où les radios arabes et les dirigeants arabes promettaient la destruction, le génocide d'Israël, De Gaulle n'était pas du tout inquiet. Il pensait d'abord que l'armée israélienne, mieux commandée, mieux entraînée, mieux armée, réussirait sans problème. Il l'avait dit d'ailleurs au ministre israélien des Affaires étrangères, et puis Pompidou, Premier ministre, rencontre Dorothschild et lui dit, écoutez, il faut arrêter cette grande inquiétude, il n'y a aucune raison, nos généraux, nos états-majors sont coordonnés. De Gaulle savait qu'Israël, et je cite sa conférence de presse, finirait par conquérir les territoires qu'il convoitait. Et dans la phrase, il dit, il y a de la résistance dans ces territoires qu'il qualifie de terrorisme. C'est dans la conférence de presse de De Gaulle. Et Raymond Aron n'utilise pas le terme de terrorisme, mais il est également très inquiet, il pense qu'Israël doit très vite faire la paix. Alors, dans cet itinéraire de long terme, du franco-judaïsme au franco-sionisme, vous dites qu'il y a un moment qui est le tournant, c'est justement la guerre de 1967, c'est la guerre des Six Jours. Et c'est à partir de ce moment-là que l'État d'Israël, se sentant menacé, va demander une allégeance complète et totale de toutes les communautés juives vivant à l'étranger. – Et puis souvent, c'est une adhésion spontanée. – Vous savez, dans les grands tournants, dans les grands moments, dans les grands marqueurs de cette histoire des Juifs de France, il y a aussi 62. L'arrivée en France des rapatriés d'Algérie, parmi lesquels près de 100 000 Juifs. Ce sont des Français. Ils ont eu la citoyenneté française en 1970, grâce à Crémieux. Et ils arrivent avec la rage au cœur. Et ils disent, on a été cocu à deux reprises. D'abord, lorsque Vichy, en 1940, nous a retiré la citoyenneté française. Elle a été rétablie assez tard, fin 1943, lors de l'arrivée de la France libre à Alger, après l'arrivée des Américains. Et ces Juifs arrivent en France. Donc ils découvrent une communauté juive française, souvent ashkenaz, qui, elle, est gaulliste. Et eux sont totalement anti-gaullistes. De Gaulle, disent-ils, nous a pris notre pays. On a retrouvé d'ailleurs des anciens Juifs algériens qui étaient dans l'OAS, qui arrivent en France. Une parenthèse, il y a eu aussi de nombreux Juifs de gauche qui ont été en Algérie, assassinés par l'OAS. C'est une communauté différente, qui voit les choses différemment. Il y a déjà des changements sociologiques profonds. J'ai retrouvé dans un reportage une citation que je trouve merveilleuse. C'est quelques familles qui arrivent du Maghreb, une famille juive, qui s'installent dans un faubourg de Paris. Et puis ils trouvent de l'autre côté de la rue des Juifs différents, qui parlent un drôle d'allemand, qui ne font pas le couscous. Et puis vous savez quoi ? Sont-ils vraiment Juifs ? Ils ne parlent même pas l'arabe. Donc cette intégration s'est faite. Cette colère anti-gaulliste, en raison notamment de la position de De Gaulle qui était aux Israéliens n'attaquer surtout pas, n'attaquer surtout pas, parce qu'il était persuadé que les Israéliens a gagné et que ça allait être une catastrophe locale. Il était persuadé qu'il n'y aurait pas de problème. Il savait, puisque lui-même avait autorisé la construction du réacteur nucléaire à Dimona, enfin la poursuite de la construction, que Israël ayant l'arme atomique, le cas échéant n'hésiterait pas à l'utiliser. Donc De Gaulle était persuadé d'abord que les Israéliens devaient l'écouter et puis les Juifs français voyaient tout cela avec presque terreur. Israël va être détruit. Raymond Aron raconte que lui aussi a eu une grande bouffée de judaïsme alors qu'il se considérait comme totalement intégré. Arrive la guerre de six jours et puis ça éclate. Et puis on a des klaxons à Marseille et à Paris où ça ressemble tout à fait au OAS, c'est Israël vaincra. Donc il y a ce tournant de 1967. Il y a ensuite évidemment la deuxième intifada à partir de 2000 qui fait que les institutions représentatives, on parle là des institutions représentatives, des personnalités, etc. On ne parle pas, vous l'avez cité, de la totalité de la communauté juive, que les institutions représentatives vont devenir de plus en plus collées à la politique israélienne qui va devenir la boussole. – Soutien total, mais on commence à voir les prémices d'Oslo. À Mitterrand, il y a des contacts avec des personnalités américaines, avec la bénédiction de l'administration Reagan de l'époque. Mitterrand rentre dans le jeu, invite Arafat à Paris et c'est le scandale. Alors qu'en fait, il s'agissait tout simplement de pousser Arafat un peu plus vers la reconnaissance d'Israël. Et des manifestations, Mitterrand traître, Atali qui était le conseiller et qui avait suggéré la fameuse petite phrase d'Arafat, la charte palestinienne qui prévoit la destruction d'Israël est caduque. C'est un peu compliqué. Théoclin, le président du CRIF, a des difficultés à ce moment-là. Mais c'est une étape en avant, c'est une étape vers la réalité. Puis arrivent les accords d'Oslo 93 qui ont surpris tout le monde. Les associations juives n'ont pas tellement le choix et suivent, à l'exception de la droite, le Bétard, qui rejoint complètement la droite israélienne et puis finit même par manifester contre Israël. – Comment vous expliquez aujourd'hui qu'il y a un tel alignement justement des différentes représentations de la communauté des Juifs de France sur cette politique en plus incarnée par Netanyahou depuis, avec quelques parenthèses, mais depuis 25 ans ? Quand ce n'était pas Netanyahou, c'était Sharon. Bon, il y a eu un petit passage, Barack, le vrai faux travailliste, mais comment vous expliquez un tel alignement et le fait qu'il y ait aussi peu de voix discordantes ? – C'est un échec de la gauche juive. Ce n'est pas le cas aux États-Unis, où il y a un judaïsme libéral, conservateur, réformé, qui d'ailleurs aujourd'hui est en opposition totale avec la politique et de Trump et de Netanyahou. C'est aussi le succès de la communication israélienne, lorsque éclate la seconde intifada, qui est quand même écrasée par l'armée israélienne, avec au bout du compte plus de 1 000 morts israéliens qui sont surtout des victimes civiles d'attentats suicides, du Hamas et du djihad, mais plus de 5 000 Palestiniens tués au cours de ces combats, dont plus de la moitié des civils, qui n'ont pas participé au combat. Donc là, il y a un problème. Au fur et à mesure que les images sont au détriment de l'idée que les gens se font d'Israël, et puis surtout, il ne faut pas montrer un Israël méchant, ce n'est pas bien. Mais vous savez, dès le lendemain de la guerre de Six Jours, je reviens un peu en arrière, André Neher, rabbin, grande personnalité juive, docteur en théologie de l'Université de Strasbourg, participe à des colloques des intellectuels juifs de langue française dans les années 60. Il y a un massacre de Jordaniens, de Palestiniens, un village qui s'appelle Kibia, par une unité d'Ariel Sharon. C'est condamné dans le monde entier, et un rabbin justifie ce massacre. Et André Neher condamne. Il dit, comment peut-on justifier une chose pareille ? Il a une petite phrase qu'il rajoute, si Israël est injuste, il doit être détruit. C'est aussi par rapport à la communauté juive française qui a fini par signer la pétition pour la communauté juive de Strasbourg, la pétition pour l'amnistie des SS Alsaciens de Radour-sur-Glane. Arrive 67, on prépare un nouveau colloque, et puis André Neher est pris d'un formidable frisson messianique, et il dit, il annonce, Israël est toujours juste. Et dans ce colloque auquel philosophe Lévinas a refusé de participer parce qu'il était scandalisé par le messianisme de Neher, au cours de ce colloque, Neher décrète l'ostracisme pour tous ceux, pour les juifs qui oseront critiquer Israël. Et cela se poursuit constamment. Vladimir Rabi, grand sioniste de la première heure des années 30, magistrat, grand résistant, auteur d'ouvrages, est contre cette politique. Il va en Israël, trouve les destructions de maisons palestiniennes insupportables, condamne la torture en Israël, il écrit des articles, il a un véritable conflit avec André Neher et les autres membres principaux de cette communauté juive, et il finit complètement ostracisé, et il écrit un petit livre-pamphlet contre les Neher et les autres, le rabbin Manitou, Léon H. Konaise Manitou, des gens qui ont viré complètement messianisme. – Alors, on va venir aux critiques qui vous sont faites. La première critique, c'est de dire, le franco-sionisme, aujourd'hui, tel que vous le définissez, tel que vous le racontez, n'est pas moins français, n'est pas moins républicain que le franco-judaïsme. Un député, par exemple, Meyer Habib, aujourd'hui député de l'Assemblée nationale, et qui est une sorte de porte-voix de l'extrême droite du Likoud, reste français, républicain, élu de la République, défenseur de la République. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? – Meyer Habib a été élu, dit-il, au nom de la Torah et de la terre d'Israël. Oui, bon, d'accord, ben oui, alors est-ce que c'est ça le franco-sionisme ? Oui, il a le droit, c'est effectivement le cas. La question, c'est, est-ce que cette communauté, enfin les institutions de cette communauté, peuvent poursuivre ce soutien à l'État d'Israël, qui en juillet 2018 a adopté la loi Israël, État-nation du peuple juif, qui a deux conséquences. – Donc qui définit Israël comme l'État juif. – Oui. – Israël est un État juif. – Non, l'État du peuple juif. – C'est-à-dire, Ben Gurion, qui avait proclamé la déclaration d'indépendance en 1948, deux ans plus tard, il déclare, nous ne demandons absolument pas à qui que ce soit de s'identifier avec notre État ou de suivre notre politique. – Absolument. – Les communautés sont indépendantes, absolument. Aujourd'hui, l'État d'Israël, d'abord, à l'intérieur, considère cette loi, fait que les non-juifs sont discriminés, d'abord par la langue et également par le développement de leurs implantations, de leur localité. La préférence va aux localités juives, c'est dans la loi. Alors, ce n'est pas l'apartheid, mais c'est une loi discriminatoire. C'est un problème, là, si des Juifs en France réclament la légalité, liberté, fraternité, l'égalité devant la loi en France, alors comment peut-on soutenir une loi discriminatoire dans cet État que l'on veut parfait ? Donc là, il y a un problème principal. Où va ? Ce n'est pas tout. On parle d'annexion assez rapide d'une partie de la Cisjordanie. Lorsque l'on demande au ministre israélien de l'éducation, qui est un monsieur sioniste religieux, il s'appelle Rafi Peretz, voulait annexer la Cisjordanie, la Judée Samarie, comme il dit, il répond oui. Et alors, quel droit donnez-vous aux Palestiniens qui habitent ? Il ne répond rien. Vous savez, il y a des rabbins aussi qui sortent. Ce n'est pas le franco-sionisme, ce n'est pas la politique israélienne. On a des rabbins qui interdisent aux Juifs de louer à des non-Juifs, à des Arabes. Ça devient un véritable problème. Donc, l'attitude de ce franco-sionisme par rapport à Israël, pour moi, pose de plus en plus de problèmes fondamentaux. Deuxième critique qui vous est faite, c'est que vous ignorez ou vous sous-estimez lourdement l'antisémitisme qui existe en France. Un antisémitisme sous des formes variées, le vieil antisémitisme, j'allais dire, pétainiste. Un antisémitisme porté par certaines franges de la communauté musulmane française. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Et que cet antisémitisme, évidemment, et on l'a constaté toutes ces dernières années, vient fragiliser les Juifs de France, les fait vivre dans un ressenti d'insécurité permanent, et ce qui expliquerait une radicalisation politique et un alignement et un attachement beaucoup plus grand comme Israël, vécu aussi comme état potentiellement refuge. – C'était la campagne de Sharon à la fin des années 2000 sur Fête Votalia et venez en Israël. – Alors, dans ce livre, j'ai retrouvé des moments intensément antisémites. Le XIXe siècle, avec pratiquement des pogroms dans l'Est de la France. les années 30, également, en Algérie. On a eu des bouffées de pogroms, mais non pas faits par des musulmans, souvent par des blancs, des colons blancs en Algérie. Donc, oui, il y a une résurgence en ce moment. Oui, quelle importance a-t-elle dans l'histoire du judaïsme français ? Comment réagit-il ? À un moment donné, il fallait que j'arrête ce livre. Je l'ai arrêté à la commémoration de la rafle du Veldiv avec le président Macron. Où va cet antisémitisme ? Pour moi… – Mais est-ce que vous comprenez, par exemple, c'est au lendemain d'une manifestation qui a eu lieu à Paris en 2014, une manifestation clairement antisémite, jour de colère, enfin en marge de… – Je la rappelle. – Vous en parlez, oui. – La phrase de, et à ce moment-là, Pierre Birnbaum écrit ceci, « Les Juifs de France ne bénéficient plus de la solidarité nationale ». – C'est vrai ? – C'est très grave. – Regardez ce qui est arrivé après la gigantesque manifestation de soutien aux Juifs de France après l'événement du cimetière de Carpentras. Oui, ben écoutez, ça n'arrive plus. C'est un problème pour les Juifs. En quoi c'est lié à Israël ? Je n'en sais rien. Là, il faut faire des analyses sociologiques qui sont extrêmement difficiles parce qu'il faut pouvoir définir qui est Juif et qui se sent comme tel. Dans ce livre, j'ai repris la dernière enquête qui m'a été conseillée comme étant sérieuse, celle de la fondation Jean Jaurès, qui est allée analyser qui envoie des enfants à l'école publique, à l'école juive, aux autres écoles. On a l'impression que c'est moins virulent, selon cette enquête, que l'impression que l'on a des médias. Vous savez, quand j'étais gamin, d'abord à Nancy, le jour de Kippour, devant la synagogue, on était là avec les autres gosses pour envoyer les pierres que les voyous venaient jeter en direction de la synagogue. Il n'y avait pas un seul flic. Au lycée, quand on disait « je t'as le juif », eh ben on cognait et puis voilà. Et puis ça faisait partie de la réalité. À Metz, il y a eu un gros incident en seconde. – Oui, mais on est peut-être dans des ambiances différentes aujourd'hui. – Oui, absolument. Mais à l'époque, rien ne sortait dans la presse ni était comptabilisé. Des croix gammées, je me rappelle, gamin, j'en voyais. Aujourd'hui, chaque croix gammée, tout est comptabilisé. Est-ce qu'on n'en fait pas trop ? Est-ce qu'à force de répéter et d'en rajouter, et d'en rajouter, de signaler chaque incident… – Vous ne pensez pas qu'il y a des tabous qui ont sauté ? Que des actes qui étaient absolument… – Oui, il y a pleinement des tabous qui ont sauté. Dix juifs et juives assassinés ces dernières années, effectivement, il y a de quoi, il y a un véritable problème. – Ça ralit. – Maintenant, quelle place cela prend dans l'histoire du judaïsme français ? Je crois qu'il faut attendre. Il y a le problème de la politique française, le pouvoir français a laissé s'installer en France le djihadisme. Les frères musulmans sont arrivés il y a une vingtaine d'années, ça a été considéré comme de braves gens au départ. Moi, je les connaissais par mon travail là-bas, à Gaza, en Égypte, en Jordanie, toujours considéré que c'était un danger extrême. Maintenant, oui, 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 jamais les juifs de France n'ont bénéficié d'une telle protection par la loi, d'empathie du pouvoir, au point que cela risque, et on me l'a dit, de poser un problème, parce qu'il faut aussi montrer de l'empathie envers les musulmans, qui sont également souvent profondément discriminés. Là, il y a un véritable problème. Et je crois peut-être que les institutions juives, au lieu de se focaliser sur les histoires, le soutien nécessaire à Israël et la notion d'antisionisme, devraient peut-être se tourner beaucoup plus. – Alors, je veux revenir sur antisionisme et antisémitisme, puisque c'est le débat français récurrent. On va parler de la résolution qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, des discours de Macron. Et vous rappelez une phrase du philosophe Vladimir Yankelevitch, au lendemain de la guerre de 67, de la guerre des Six Jours. Et Yankelevitch écrit ceci, « L'antisionisme offre enfin à l'ensemble de nos concitoyens la possibilité d'être antisémite tout en étant démocrate. » Et je vous cite le discours d'Emmanuel Macron, prononcé à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv en 2017, « L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. » – Alors, c'est deux contextes totalement différents. – Bien sûr. – Yankelevitch, au lendemain de la guerre de Six Jours, avec les premières opérations israéliennes d'occupation, destruction de maisons, arrestation arbitraire. Tout à coup, une partie de l'intelligentsia française, surtout de gauche, découvre qu'Israël est un pays occupant, que ça ne se passe pas bien, et puis alors il y a encore les restes de la guerre d'Algérie, et Israël est condamné. Et cela pose tout de suite un problème aux partisans, au soutien au sein de la communauté juive envers l'État d'Israël. C'est à l'époque aussi où, dans des revues de la communauté, on trouve des explications, mais Israël a réhabilité la notion d'occupation. L'occupation israélienne, ce n'est pas comme les autres occupations, c'est formidable. Maintenant, oui, Yankelevitch a trouvé ça. Écoutez, l'antisionisme, moi je me considère comme sioniste. Quand quelqu'un me dit, ça le sioniste, retourne chez toi, je sais très bien ce qu'il veut dire. Maintenant, il faut quand même être sérieux, des Juifs français ou autres estiment que Israël n'est pas l'état-nation du peuple juif, qu'ils ne veulent pas participer à cette gigantesque opération de… – Ça a été un débat récurrent, constant. – Occupation des territoires, construction de colonies, ils n'ont pas envie, ils se déclarent, je ne suis pas pour ce sionisme-là. Alors, le texte voté par l'Assemblée… – Alors, comment vous expliquez que Macron en vienne, lors du jour de la commémoration de la rafle du Vellivre, à dire ça, l'antisionisme, une des formes modernes de l'antisémitisme ? Et il ajoutait, quelques jours plus tard, nous ne cèderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. C'est également ce que dit la résolution adoptée à l'Assemblée nationale, début décembre 2019, qui élargit même… – Oui, mais le mot antisionisme n'y apparaît pas, dans la résolution. – Oui, mais qui élargit quand même la notion d'antisémitisme à, pratiquement, à l'antisionisme. – Alors, écoutez, arrivé à ce stade du livre, c'est-à-dire la période contemporaine, après être passé par Chirac, Hollande, Sarkozy, j'arrive à Macron. Comment est-ce que je peux savoir, qu'est-ce que Macron a dans la tête, d'abord envers les Juifs ? Alors, j'ai réussi à trouver quand même quelques sources proches, on me dit, il n'y comprend rien. Il considère qu'Israël, c'est d'abord une puissance technologique. Il a fait deux, trois voyages là-bas, les start-up et tout ça, il connaît. – Start-up nation. – Israël, troisième État, coté au Nasdaq. Donc, c'est pays important. Ensuite, bon, il y a le CRIF, tout ça. Israël, Netanyahou, c'est Trump, c'est le lien sur l'Amérique, c'est la principale puissance de la région. Et d'ailleurs, depuis que je suis ici, dans des conférences, il y a des gens qui viennent me voir et qui disent, mais attention, il ne faut pas parler comme ça, on veut détruire Israël. Israël ne sera pas détruit, en tout cas pas, d'une menace extérieure, c'est ce qu'affirme l'État-major israélien. Si Israël fait face à une menace, c'est une menace interne, par l'érosion de la démocratie. Pour le reste, ont titionné. Vous savez, 120 personnalités juives, y compris Zéph Sternel, ancien lieutenant-colonel de l'armée israélienne, grands politologues, ont signé pour rejeter le principe même de cette résolution. Vous voyez, ils n'ont pas été écoutés. Et le député Meir Habib, que vous avez cité tout à l'heure, a déclaré que les gens qui ont signé cette pétition étaient des capots. Alors que Meir Habib, député franco-israélien, partisan de la Torah et d'Eretz Israël, qui n'a pas fait l'armée en Israël, vient critiquer Zéph Sternel, c'est un tournant dans le franco-sionisme. – Alors, dernière question, très rapidement. Vous avez été l'objet pendant des années, pendant 10 ans pratiquement, d'une campagne vive et parfois violente, du CRIV, de plusieurs intellectuels juifs, etc., à propos de ce reportage diffusé sur France 2, sur la mort d'un enfant, Mohamed Doura, tué par des soldats israéliens, au deuxième jour, si je me souviens bien, au troisième jour de l'intifada. Est-ce que ce livre, vous pensez qu'il va vous attirer autant de critiques, de condamnations, de campagnes, de la part du CRIV, qui avait eu des campagnes sur l'affaire Aldoura, de la part des intellectuels que vous citez, Alain Finkielkraut, et bien d'autres ? – Churchill disait, si vous attaquez, ça veut dire que vous faites quelque chose d'important. Maintenant, vous savez, cette campagne qui dure depuis 2002-2003, et une conférence de presse célèbre d'Alain Finkielkraut, Trigano et Tarnero, c'est au moment où je publiais un livre et je faisais un film démontant la campagne d'information, de désinformation israélienne, selon laquelle, à Caen d'Evide, Yasser Arafat aurait refusé les propositions généreuses du Premier ministre israélien, et ensuite déclenché l'intifada. C'est faux. Deuxièmement, Anderlin savait-il, franco-israélien, le chef de cabinet d'Eoud Barak, c'est un vieil ami, il était avant ça l'avocat de France 2, à Jérusalem. Saab Eric Kat, je le connais depuis 30 ans, le principal négociateur palestinien, les dernières négociations israélo-palestiniennes d'Oslo se sont déroulées dans mon bureau. Donc, il savait que j'amenais du matériel de première main inattaquable, et la seule manière pour m'attaquer, c'est d'inventer cette histoire d'une pseudo mise en scène de la mort. Maintenant, c'est aussi être très anti-israélien que d'affirmer que c'est une mise en scène. Je vous interrogeais sur vos relations, aujourd'hui, avec le CRIF, avec, justement, toutes ces personnalités. Est-ce que c'est toujours aussi tendu et violent que ça l'a été ? Écoutez, là, silence radio, j'ai entendu l'autre jour sur une radio, dans une émission à laquelle je participais, Khalifa, voire à propos de l'immigration en Israël, une déclaration tout à fait cohérente et tout à fait intelligente. Maintenant, la Ligue de défense juive ne m'aime pas, je serais très inquiet si c'était le contraire. – Merci, Charles Anderlin. Votre livre, le voici, « Les Juifs de France entre république et sionisme », c'est vraiment passionnant. Et puis, je me permets de présenter un autre livre qui est également très intéressant, Khalil Tafakji. – Touf, Tafakji, Khalil Tafakji, oui, ok. – Oui, 31 nord, 35 degrés est. C'est intéressant parce que c'est un géographe et c'est un géographe qui a cartographié en détail durant 30 ans la Cisjordanie et l'entreprise de colonisation israélienne et qui finalement nous montre, comme il avait montré au moment même des négociations d'Oslo au responsable palestinien et à Yasser Arafat, comment un État palestinien n'est pas viable. La géographie lui vient de démentir, malheureusement aujourd'hui, d'existence d'un État palestinien. C'est un travail passionnant également. C'est aux éditions La Découverte. – Je rencontrais Khalil déjà en 91, ensuite 93 au moment des négociations et je le vois assis dans le lobby de l'hôtel alors que les délégations israélo-palestiniennes négocient à côté. Je lui ai demandé pourquoi tu es là, tu n'es pas dedans. Il me dit, ne me laisse pas rentrer. – Ah oui, ah oui. Bon, merci Charles Anderlin. À bientôt pour une nouvelle édition d'Un monde à vif. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501